Cette vidéo porte sur le système racinaire. L'objectif est de définir ce qu'est exactement une racine et de définir également ses rôles dans la nature et pour la plante. La racine est un axe généralement souterrain qui grandit habituellement vers le bas et donc dans le sol. Elle est constituée d'une zone pilifère avec des poils absorbants. Cette zone absorbe l'eau, les nutriments et les minéraux dont la plante a besoin. Le système racinaire est constitué d'une racine principale et de racines secondaires. Parmi ces racines secondaires, les plus fines et donc les plus récentes sont appelées les radicelles. Toutes ces racines sont constituées à leurs extrémités d'une coiffe qui aide la racine à progresser dans le sol. La croissance des racines et donc de l'appareil racinaire se poursuit durant toute la vie de la plante. Les racines sont des organes cylindriques, sans feuilles et sans nœud. Elles sont de couleur brune, marron, marron ou jaunâtre. Les racines ont de nombreux rôles. Tout d'abord, elles permettent de fixer et bien ancrer solidement la plante dans le sol. Cela permet à certaines plantes d'être bien dressées. La surface totale qu'occupe les racines de certaines plantes peut facilement, si elles étaient allongées et étendues complètement, recouvrir un terrain de tennis, voire même un terrain de football. C'est dingue tout ce qui se passe sous nos pieds, non ? Les racines absorbent également l'eau et les nutriments indispensables au bon développement de la plante. L'absorption de l'eau et des nutriments est une des fonctions principales, voire la plus importante des racines. Les poils absorbants vont venir absorber l'eau, puis l'eau va partir dans la racine principale qui va être ensuite apportée à la plante. La racine nourrit donc en partie la plante. Enfin, les racines ont pour rôle d'accumuler des réserves, par exemple en eau, en minéraux, mais aussi en sucre. Cette fonction est très importante lorsque le climat est défavorable, par exemple. Une partie de ces réserves seront alors consommées par la plante pour sa survie. On peut dire que la racine est donc un organe de réserve pour la plante.